dans cette vidéo nous allons voir quelle est la différence entre le bon et le mauvais roublard alors le mauvais roublard lui qu'est ce qu'il fait le mauvais roublard il met une bombe comme ça il met une bombe et il explose il explose alors que le bon roublard lui il met une bombe et il explose et il explose mais 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 c'est un bon roublard c'est un bon roublard et salut les potos c'est Pouter où on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de 100% roublard 100% roublard dans laquelle non 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 nous n'allons pas voir quelle est la différence entre le bon et le mauvais roublard mais dans laquelle je vais montrer comment jouer contre un roublard et du coup comment faire en tant que roublard contre des gens qui jouent de cette façon là alors déjà on va commencer par les deux types de classes que l'on peut rencontrer premièrement on peut trouver des classes telles que eniripsa enutrophes sadida ou ce genre de classe qui essaye de fuir ou de jouer à distance qui du coup sont facilement taclable alors c'est plus simple pour un roublard air de jouer comme ça étant donné que par exemple la panoplie grandue comme j'ai sur ma roublarde actuellement qui donne 163 de tacle et qui permet donc de tacler énormément alors c'est sans trophée rajouter des trophées vous êtes à deux plus de 200 de tacle facilement autant vous dire que pour fuir il en faut du coup contre ces classes là et bien le mieux pour un roublard ça va être de poser une bombe derrière soi pour le tacler du coup la classe qui est taclée va avoir beaucoup de mal à se décoincer et va être obligé de rester là elle va se prendre le mur de bombe après étant donné que c'est une classe qui joue distance ou fuite elle va faire peu de dégâts par rapport au mur de bombe si vous n'êtes pas feu je vous conseille de si vous n'êtes pas air pardon je vous conseille de prendre des tacles des trophées pas je vous conseille de prendre des trophées tacle voilà on va y arriver et pour la classe donc qui se fait tacler donc c'est là que nous allons venir donc nous allons parler de la classe qui se retrouve dans cette situation là et comment elle doit faire pour s'en sortir déjà trophée fuite en masse il vous faut beaucoup beaucoup de fuite faut que vous puissiez vous tacler je dirais le mieux ce serait de trois cases alors c'est compliqué je vous l'accorde surtout si vous n'êtes pas air parce que se dé tacler de trois cases par exemple pour un sadida ou un enutrophes c'est compliqué même avec 120 fuites vous êtes vous dé tacler de deux cases il me semble avec le tacle que j'ai ce qui ne suffit pas ça suffit largement de cases pour être remis dans le mur très facilement il vous faut un marteau ou une pelle si possible avec le moins de lignes parce que forcément enfin moi personnellement ce que je fais c'est que quand je suis comme ça je vais mettre une rémission derrière moi enfin sur la bombe qui est derrière moi comme ça le mec s'il a un marteau ou une pelle et bien il aura du mal à la tuer par exemple les gens qui sont à la bêchasse ça m'est arrivé de voir une bêchasse donc ça me fait un peu mal à moi mais la bombe elle se prend rien du tout quoi sans dégâts un truc comme ça parce qu'il y a triple réduction vu que c'est trois lignes voilà ensuite ben et bien c'est très compliqué voilà il n'y a pas d'autre chose à faire vous devez avoir du de la fuite un bon cac et essayer de tuer les bombes si vous avez assez drogues vous arrivez à tuer les bombes je vous le conseille parce que toute façon vous n'arriverez pas à tuer le roublard dans tous les cas puisque les dégâts que vous lui ferez seront beaucoup beaucoup plus faibles que les dégâts des bombes alors évidemment ça dépend de chaque classe je n'ai pas détaillé chaque classe dans cette vidéo là si vous voulez que je vous détaille plus les classes n'hésitez pas à me dire dans le commentaire même si je pense que je le ferai dans tous les cas et donc on va en venir au deuxième type de classe selon moi ce deuxième type de classe quel est-il et bien ce sont les classes du genre yop ecaflip sacrieur voyez ce que je veux dire les classes qui veulent venir à votre corps à corps pour vous picoter quoi pour faire des petits guili guili donc je vous déconseille d'y aller parce que ce sera des guili guili un peu douloureux quoi surtout que moi je suis assez chatouilleux donc j'aime pas trop ça du coup je vous conseille c'est la chose suivante alors il y a des gens désolé je bouge n'importe comment la caméra donc il y a des gens qui critiquent pas mal cette technique mais moi je vais vous expliquer pourquoi elle est rentable alors là sur cette map là c'est pas la meilleure pour vous le montrer mais tour 1 donc vous avez l'initiative on suppose que vous avez l'initiative bon même si vous l'avez pas ça reste bien vous mettez vous mettez vous mettez vous mettez un rouble à bottes vous mettez un rouble à bottes et ensuite vous le poussez donc bon là c'est une toute petite map donc c'est pas terrible terrible tout ça mais vous le repoussez alors il y a des gens qui vont critiquer ça alors ça dépend de la map par exemple cette map là c'est pas du tout rentable parce que là vous imaginez si c'est un yop ou un éca ou quoi direct il revient un vodka c'est pas en le poussant comme ça que ça va suffire mais sur une map normale on va dire une map genre map agro vous le repoussez de 12 cases avec le rouble à bottes vous vous rendez compte que c'est quand même énormissime 12 cases donc le rouble à bottes n'est pas gaspillé pourquoi il n'est pas gaspillé parce que il n'y a que trois tours de relance vous voyez là je passe mon tour encore deux fois c'est fini j'ai déjà mon rouble à bottes et bien si vous arrivez bien à gérer en trois tours vous avez déjà votre rouble à bottes et l'ennemi arrive à peine à votre cac quoi donc franchement rouble à bottes tour 1 c'est quelque chose de très très bien pour prendre un avantage après les bombes faut les mettre derrière pas en zone et voilà faut attendre essayer de forcer le mec quoi à rusher et à se prendre donc le mur quand vous êtes en face évidemment vous voyez la bombe là comme ça enfin vous n'avez pas trop trop envie de rusher forcément c'est compliqué de rusher comme ça contre une bombe enfin contre un roublard vu que si vous le rusher vous allez faire des dégâts mais il vous met un mur derrière donc ce qu'il faut faire c'est d'aller démonter les bombes il faut rester dans des coins donc vous mettez dans des coins comme ça bon je vais vous montrer ça après plutôt voilà vous restez dans des coins vous rapprochez pas trop des bombes si vous les tuez pas et vous les tuer si vous pouvez dès que vous pouvez vraiment c'est super important tuer les bombes contre un roublard c'est très important parfois on peut se dire que c'est pas forcément rentable mais en fait vous faites perdre un tour au roublard quand vous tuer une bombe alors s'il a déjà plus d'une bombe posée il pourra toujours vous mettre un mur mais faut vous dire qu'il mettra un mur à deux bombes du coup ça sera beaucoup moins violent si vous tuez plusieurs bombes en un tour alors là faites le franchement il faut le faire plutôt que de taper le roublard là c'est clair et net vous lui faites perdre deux tours de jeu deux tours de poste de bombes c'est énorme il faut vraiment faut pas négliger ça s'il a qu'une bombe tuer là franchement ça fait que vous lui avez fait perdre son tour puisqu'il en a qu'une de toute façon donc faut en profiter c'est au début qu'il faut vraiment passer ses submergés et c'est pour ça que en tant que roublard je vous conseille vraiment d'éloigner la personne qui est contre vous le plus rapidement possible et de la maintenir loin donc l'émission etc vous protéger vos bombes il faut qu'elle gonfle il faut qu'elle soit prête après donc c'est compliqué par exemple avec l'aiopter parce qu'ils peuvent bombes et faire des épédiops pour tuer vos bombes c'est pour ça que je vous conseille de vous référer à la pose de bombes que j'ai fait dans les premières vidéos qui vous permet donc de placer des murs de bombes qui sont peut-être un peu plus optimales donc contre yop il faut faire attention à la zone épais quoi vous la connaissez voilà ici là il n'y a pas de zone épais du coup il peut pas tuer les deux bombes en même temps après évidemment il peut bon anti précis mais ça ne fait pas tout un tour et plus cooldown de précis voilà après c'est à voir en combat et ça dépend de classe comme d'habitude comme je vais vous le répéter à chaque fois mais que je ne vous le répéterai jamais assez donc on va se retrouver pour un nouveau putsch allez à tout de suite le mec qui l'abandonne contre un putsch comme si c'était un défi son nenni transformé en fantôme il est con et on se retrouve donc en défi enfin en putsch comme je l'ai dit juste avant de couper contre mon nenni voilà donc salut à toi salut salut ok le mec est un peu schizophrène des abonnés des abonnés pouce rouge enfin bref du coup comment jouer contre un rouleur comment se placer par rapport au mur c'est surtout ça qui est important donc j'ai placé un mur déjà parce que pour se placer par rapport à un mur faut qu'il y ait un mur donc voilà on va passer voilà donc premièrement chose qui paraît je pense logique je vais quand même le dire même si ça me paraît extrêmement logique ne pas être aligné donc je suppose que c'est quand même assez obvious quoi par exemple si vous êtes là c'est clair et net que vous prenez un mur de bombes mais tellement facilement vraiment easy voilà il faut que même si vous avez un obstacle franchement c'est voilà je vous montre vous avez un obstacle je n'ai pas de la cahouette sur l'ennemi et vous avez un obstacle voilà vous avez un obstacle vous vous sentez en sécurité non franchement vous n'êtes pas du tout en sécurité voilà je vous montre vous êtes aligné avec le mur c'est le mur je vous ai déjà montré dans les vidéos c'est super simple de le décaler vous faites comme ça voilà il y a un mur qui est replacé direct donc non jamais être aligné avec un mur déjà être toujours en décalé genre au moins comme ça voilà être vraiment en décalé donc après il faut toujours essayer d'anticiper tout ce qui est bottes etc parce que là vous voyez avec une botte j'aurais mis un mur facilement mais bon toujours être décalé c'est le minimum je vous conseille d'être dans un coin de mur un coin de mur pour moi c'est ça voilà un coin c'est à dire que vous avez deux cases qui sont condamnées deux cases qui sont condamnées pourquoi ? parce que deux cases qui sont condamnées ça oblige le roublard à faire une aimantation et c'est très gênant parce que vous avez deux aimantations par tour en tant que roublard vous voyez je vous montre vous avez deux aimantations vous en faites une et voilà maintenant démerdez vous avec ça pour le mettre dans le mur vous voyez c'est un peu chiant là pour mettre dans le mur clairement il y a moyen avec des entourloupes etc mais si vous faites cramer une entourloupe ou un roublard ou un roublabotte à un roublard c'est comme quand vous avez fait cramer un recon ou quoi un nenni vous l'avez fait cramer un sort très très important donc vous êtes à la limite tranquille pendant plusieurs tours quand il a utilisé ça donc voilà après être éloigné du mur je pense c'est aussi quelque chose de très important bon là c'est compliqué sur cette map là je vous l'accorde là le mur est en plein milieu pour éviter le mur c'est pas facile du tout ne pas être aligné avec une bombe si vous êtes dans un coin de mur mais aligné avec une bombe je pense que c'est assez visible vous êtes plus dans le coin là franchement l'aimantation voilà là elle a pas été gaspillée j'ai envie de dire parce qu'une alimentation dans le coin que je vous ai montré c'est plus une alimentation gaspillée voilà restez loin des bombes franchement le roublard si vous l'obligez à vous éloigner de ses bombes si vous l'obligez à s'éloigner de ses propres bombes il va être très gêné parce que tout simplement il ne pourra pas vous mettre dans un mur et normalement vous êtes plus fort que lui si il n'utilise pas ses bombes c'est pas un coup d'espangol d'aggonbank normalement qu'un roublard gagne un combat ça je peux vous le garantir donc ensuite par rapport au roublard quand on dit roublard donc vous avez le mec qui est dans le coin et bien pas de secret vous devez utiliser vos sorts vos sorts roublardise enfin roublardise entourloupe et roublabote comme je l'ai dit donc voilà c'est pour ça que c'est chiant pour vous si le mec se met dans le coin essayez du coup d'éviter de vous mettre dans des coins de map c'est très gênant quand vous êtes dans des coins de map vous n'avez pas trop de place pour mettre vos murs etc c'est plutôt de dégager de vous mettre vers le centre de la map ou quoi c'est pas forcément super facile mais ça dépend des combats, des classes comme je vais vous répéter encore au moins 10 fois donc je vais mettre un compteur j'ai 10 fois à vous le redire donc ça dépend des classes ça fait plus que 9 du coup comment faire vos bombes n'hésitez pas à les rapprocher de la personne tout le temps en permanence genre la personne elle va se caler dans le coin merde ohlala je peux pas le mettre dans le mur de bombes vite on va aimanter la bombe dessus bon là je fais n'importe quoi imaginons que c'est pas du tout ça qui se passe hop voilà vous rapprochez les bombes vous n'étiez pas forcément en zone vous les rapprochez vous les mettez à côté c'est ça qui est important quand vous posez des bombes il faut prévoir à peu près où la personne compte aller pour lui casser un peu ses plans si vous voyez ce que je veux dire par exemple là ça oblige les niripsa à se mettre à côté des bombes ou auquel donc c'est super gênant alors là où c'est qu'elle va aller les niripsa en étant ici moi je dis là elle va certainement fuir vers la gauche parce qu'il y a des bombes hop je mets une bombe vers la gauche vous voyez ce que je veux dire très important anticiper les déplacements des gens et restez pas trop dans les coins c'est important parce que voilà vous avez deux aimantations par tour je le répète encore d'ailleurs ça dépend des classes et il faut les garder le plus possible pour des choses intéressantes voilà vous voyez hop petit mur placé avec une aimante voilà si le mec était pas dans le coin de mur vous auriez dépensé beaucoup moins de PA et ça aurait été beaucoup plus facile vous auriez pu même faire un coup de cac ou quoi bon j'aurais pu le faire voilà donc j'espère que vous avez apprécié ces petits conseils je rappelle que c'est ma façon de voir les choses que peut-être que vous les connaissez déjà ou pas et dans tous les cas que vous l'avez pris avec pédagogie donc ça dépend des classes et on va se retrouver pour un petit peu de PVP donc je pense que je vais faire plutôt du PVP 1v parce que ça concerne plutôt ça cette vidéo là que le coliseum même si en coliseum ça peut être utile ce que je vous ai dit enfin toujours après comme il y a 3 mecs en face ils peuvent toujours se démerder de détacler leur perso de les placer mieux de déplacer vos bombes à 3 c'est plus facile donc on se retrouve tout de suite allez à tout de suite re les gens on se retrouve contre une sadida niveau 200 donc qui est pour moi une classe 2 de fuite donc une classe qui va essayer de se distancer donc on va utiliser la technique du taclage si elle veut bien accepter le combat donc j'ai oublié enfin mes trophées de tac je les ai pas sur moi du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un équilibris majeur comme ça ça me fait plus de tac plus de rocs et de toute façon on aura pas trop besoin de portée j'ai enlevé le trophée portée du coup vu qu'on sera normalement au corps à corps vous voyez ce que je veux dire hop salut oups salut j'envole en alliance moi normal tout est normal les gens tout est normal évidemment donc on va hop directement placer la bombe une petite métallise d'alme donc elle a sûrement mis un bouclier contre moi moi j'ai pas de grade donc no bouclier donc si je la gagne c'est que voilà ça prouve que de toute façon bouclier ou pas que dalle 48 alors est-ce qu'elle est beaucoup de tac et une case vous voyez donc là normalement ça va être très compliqué une case bon en même temps j'ai 173 de tac comme je vous le disais donc poison paralysant voilà ça c'est ça c'est la difficulté avec les sadidas en fait c'est qu'ils vont essayer de vous mettre des états infectés sur vos bombes et du coup du coup tapez vous plus vos bombes en même temps c'est pour ça que là il faut tuer les folles c'est super important ok un arbre on va se caboum directement hop puis on va on va la retacler tout de suite hop tac voilà revient là bon elle peut débuff aussi normalement on va voir ça peut faire mal mais bon là c'est les premiers tours de toute façon je vais sortir du mur dès le tour d'après donc la folle voilà là c'est à tuer directement on s'en fout limite Osef de la Sadi focus folle quoi super important de la mort de la mort quand tu vas me taper épée automaille en plus moi j'ai que dalle de résistance je suis pas du tout petit misé résistance je suis en mode je suis en mode un peu yolo quoi j'ai prévu un stuff d'ailleurs avec des items un petit peu dimension dimensionnel pour avoir plus de résistance elle a infecté la bombe ça me fait grave chier autant vous le dire je réfléchis de toute façon il faut que je mette une bombe je vais essayer de la tuer le kit allez hop aimantation aimantation et hop elle est à clé ok elle est dans le mur elle est à clé il n'y a plus de folle donc c'est good c'est good il faut le dire il reste 2757 points de vie vous voyez ça fait quand même pas mal de dégâts bon sachant que je connais pas les boucliers je fais des défis en général pas des aggro comme je vous l'ai dit je n'ai pas de grade ok elle se soigne elle libée normal elle a elle a fait péter son arbre ce qui est une bonne chose ok du coup je réfléchis je réfléchis comment je vais la mettre dans un mur je peux la mettre dans un mur quoi mais tant pis je vais mettre roubla ah là là je n'ai pas réussi à l'attaquer du coup c'est dommage on va rémission une bombe au pif est-ce que j'aurais pu est-ce que j'aurais du dernier souffle ça je sais pas est-ce que je la tape assez je sais pas si j'aurais du dernier souffle et j'aurais du dernier souffle en fait j'aurais carrément du dernier souffle on va se cacher là-bas hop on va éter les lignes de vue on va se rapprocher d'elle comme je vous l'ai dit du coup il reste 1185 points de vie on a encore l'entourloupe donc à mon avis il y a moyen de la tuer tour d'après on va voir ce qu'on peut faire ça dépend où elle va aussi elle a peu d'endroits safe après ok gonflable pour se soigner pourquoi pas 1,2,3 route elle va se repousser ok ouais j'ai 3 voilà et là elle s'est éloignée comme je vous l'ai dit du coup forcément pour la mettre dans un mur c'est tout de suite un peu complexe ouais en fait c'est carrément impossible même avec l'entourloupe là il faut le dire 3pm et vu sa distance du coup on va tenter de la taper tranquillement en mode gros skill gros skill il faut le dire non fuir c'est un peu con quand même je vais aller là-bas là-bas je crains rien et je peux lui couper la retraite 600 points de vie je sais pas si elle peut se régénasser là j'ai des doutes elle a 27% air elle se soigne je sais pas si ça va suffire elle fait à l'autre bout de la map 980 ah oui ok la gonflable va la soigner à l'autre bout de la map du coup j'aime pas trop quand ça part en mode full d'agboumang et tout malheureusement ah non ok surpuit bah du coup elle va pas se faire soigner et je peux peut-être la finir je sais pas tornabombe elle a tenté de râle la tornabombe la truc elle est un peu débile est-ce que je la termine il faut que ça fasse deux très beaux crit à mon avis ça va pas aller ah bah c'est fini bon bah elle a abandonné bon j'espère que vous avez quand même compris on va trouver un autre défi contre une classe plutôt rush cette fois-ci voilà donc vous avez vu j'ai taclé donc ça dépend des classes évidemment il faut il faut jouer en fonction de la classe qu'il y a en face donc là j'ai essayé de la tacler peut-être petite erreur de ma part j'avais fait pas mal de combats contre les sadidas mais c'est vrai que ce tacler le sadi avec son arbre c'est pas forcément forcément génial vu que vous avez vu il peut le casser en fait tout simplement j'ai pas forcément pensé à ça même si j'aurais pu parce que c'est assez logique et du coup elle a pu se barrer mais bon vous avez vu pendant pas mal de tours elle est restée taclée sur moi elle m'a fait pas du tout assez de dégâts et elle est partie elle avait elle avait 900 PV restants vous avez vu à la fin donc bon voilà il faut les bloquer et les taper dans le mur donc voilà allez on se retrouve pendant le combat tout de suite donc ça dépend des classes les gens ça dépend des classes et re les gens on se retrouve sur la map à gros en compagnie de Hoshin cette fois salut à toi salut les gens donc Sacrier qui est là on peut la voir ici hop Sacrier au niveau 200 donc elle va jouer le rôle de la classe rush donc matchup très compliqué un roublard contre Sacrier c'est pas facile mais bon après tout les combats ça dépend des classes les gens donc c'est parti allez petit défi on va essayer de faire de notre mieux je vais pouvoir peut-être illustrer le technique illustrer le technique évidemment ouais ouais le technique oui le technique un technique plutôt pas mal donc voilà donc tu n'as pas l'initiative sur ce combat ok désolé si on repart un petit peu brutal parce qu'on a fait on a commencé un combat juste avant en fait et je n'avais pas lancé enregistrement audio voilà donc je disais oui voilà c'est pour ça que vous l'aime et d'ailleurs voilà on va en poser un de boulet un tornaboulet hop d'ailleurs les sacs ils aiment bien les boulet que vous posez sur la map puisqu'ils peuvent les coop c'est plutôt gênant pas de coop tour 1 mais il n'y a pas de coop tour 1 voilà exactement parce que du coup parce qu'en canaille il aime bien faciliter la tâche ouais pas de coop tour 1 mais on peut par contre poser des cadrans de Xellor au tour 1 ce qui est très logique vas-y tiens je vais changer je vais faire autre chose un petit doppel sacri alors ouais le doppel sacri le meilleur doppel du jeu après le doppel Eka oui en effet sauf quand il a décidé dans un combat assez compliqué de te mettre des pieds du sacrière et des fioris dans la gueule et voilà c'est réglé du coup contre un sacri je vous déconseille de poser plusieurs bombes parce que tout simplement il va les coopérer et s'il arrive à vous toucher c'est un peu compliqué pour vous je vous conseille de poudre les bombes pour justement ce genre de cas moi je connais absolument pas vous parce que je suis pas pédé en fait non on s'en blague voilà sacrière haut je tiens à préciser voilà très peu courant bien qu'en défense perco en défense perco je suis chiant oui bah de toute façon sacrière en défense perco etc le sacrifice évidemment du coup voilà donc là on a le sacrière qui est un peu dégoûté parce qu'il a pas pu nous avoir et comme je n'ai pas la flamiche niveau 6 je ne peux pas te flamiche ça va flamiche pour un sacrière haut imagine il te reste 12 PV à la fin voilà et donc ce que je vous disais qui est très rentable vous faites un petit roublabotte qui vous permet de repousser de 12 cases en fait votre adversaire ainsi vous gagnez un nombre de tours incroyable voilà donc voilà donc euh petite pause café pour ma part le temps que tu reviennes voilà c'est vachement compliqué de toute façon sacrière contre roublard voilà pour ce genre de cas là quoi de toute façon sacrière contre n'importe quelle classe dire que ça dépend quand même des classes parce que si jamais le je sens que le chaffaire va revenir sur toi non il reviendra pas ok il reviendra pas oui oui parce que j'avais envie de l'idée je me suis rendu compte après tiens il me moque il me reste 2 PA enfin 2 PA ah bah donc il y a une seule résistance critique là c'est pas c'est pas gg tout ça ah ça c'est grâce à ma magnifique panneau glacial j'ai que 2 items du coup ça fait peu de dégâts ça tente plutôt bien et on a notre bombain mine de rien il faut pas la négliger elle est gonflée donc si jamais on a le sacri qui vient nous gonfler et bien on pourra l'éclater voilà ceci était un magnifique combo de jeu de mots voilà et quand elle est poudre je peux pas la tuer je suppose la bombe et bien tu peux la tuer mais elle va exploser si tu la tuer elle va exploser si tu la tuer comme elle est indéplaçable voilà et puis comme moi je tape de loin exactement tu tapes de très très loin ouais ah voilà ça c'était une très longue portée ça c'est ma portée maximale n'empêche que les fruits moi j'aime bien parce que ça me permet de taper plus fort ça rajoute quand même 14 fois 3 dégâts plutôt cool ah 11 évidemment c'est indexé sur la vita maximum du coup en fait je ne vais pas pouvoir éviter l'attirance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ouais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ouais même avec l'attirance ça devrait passer selon moi ah peut-être à la furie je t'ai à la furie oui 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 tu m'as à la furie ça fait quand même il en rien de pas mal de dégâts tout de suite bah surtout que j'en ai fait 4 juste avant donc j'ai gagné pas mal de dommages hop la petite poudre on va taper ça fait pas de dégâts ah oui mais il y a le châtiment vitalesque c'est vrai je l'avais oublié parce que de toute façon comme je peux pas t'avoir au cas mes dagues à sens me sert à rien je pense que le plus optimisé pour ce genre de combat là ce serait une rapière ouais je crois que c'est peut-être pas une rapière non ce serait une baguette ou un truc comme ça un truc qui tape un peu de loin ouais j'aurais pu me mettre en arc un arc gutten bon après faudrait pas être haut je sais pas tout à l'heure il y a certes quelqu'un de notre anima qui m'a montré un arc bas niveau mais qui tape pas mal et de très loin tout simplement un arc contemporain aussi pour les hauts vous voyez le principe quoi vous voyez le principe je vais vous montrer comment utiliser tous vos PA ou après faire un petit coup de rox enfin un tout petit coup de rox quoi donc là vous voyez c'est la position dans laquelle il ne faut pas être avec un sacréur c'est ça du coup on va essayer de s'en sortir cette position le plus vite possible c'est à dire maintenant voilà on va lui retirer des PM au sacréur parce qu'un sacréur qui perd des PM et bien il est plutôt mal par contre du coup moi j'ai un petit souci 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 qui va dépendre en fait tout simplement de la portée ah oui on a la dissolution aussi tout simplement le gros avantage de sa cryo c'est que rien n'a pris des bombes elle me soigne c'est déjà ma petite épée c'est une gentille chute en effet va nous chercher est-ce que je le tue j'ai même pas si oui mais en utilisant tout tes PA s'il te plaît ce qu'on va faire tout simplement on va le dégager on va faire ça ah ça c'est pas gentil on va faire ça et on va éviter de passer notre tour parce que sinon je sens que je vais passer le tour du rouble ça je le sens bien les gens hop 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 je ne veux pas de cop 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 je ne veux pas de cop mais de toute façon je ne t'avais pas là je ne sais pas combien de tas de portées je ne sais pas combien de tas de portées donc je le calcule au PO de la portée max donc on a 1900 PV des deux côtés les gens c'est sale quand même c'est sale de se servir des bombes comme ça tu aurais pu t'en servir pour te exposer la tête dessus au moins qu'elle serve vraiment j'ai peur à chaque fois qu'il y a le doppel qui se rapproche de moi je suis morte à cause de mon doppel allez on va taper parce que sinon ça ne va jamais finir là hop non mais viens à mon cac ça finira très vite reste loin et puis ça finira doucement mais ça finira yes yes ah ton doppel il va me taper là c'est un peu le but en fait tu vois ouais mais moi je n'aime pas trop ouais mais moi ça m'intéresse tu vois parce qu'en plus t'as peur en plus cet enfoiré là c'est ça pour un doppel il vient il veut me tacler avec le moment le vent de la fuite ah j'ai fait un coup critique non mon doppel allez je suis à plus qu'à 1500 pb 1600 tu m'as bien descendu quand même j'avoue 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 c'est encore pas ce qu'il a gagné parce qu'on perd la vie en même temps en fait finalement c'est ça donc ça se trouve je vais gagner que moi je peux me régner ce que tu peux pas trop faire ouais en effet euh dernier souffle ça passe combien de pourcents une phase 8 ? euh ça m'enlève 50% de ma vie mais euh la vie actuelle c'était déjà là j'ai 1600 points de vie ça m'enlèverait 800 c'est dommage pourquoi tu voulais que je déménice au fait que je me suicide c'est ça ça aurait fait tant beau donc là vous voyez elle a pas la copse alors moi je vous conseille moi je vous conseille de liker la vidéo si vous considérez que vous que vous aussi vous auriez aimé qu'il se suicide l'amontablement quand on s'accrypt haut moi je vous conseille de moi je vous conseille de vous moquer de moi si je perds ce combat parce que je le ferais je me moquerais de moi si je perds ce combat ah mais j'ai pas la PO la paille la cop c'est pas grave on fait on fait on voit après donc plus que 1000 PV ah j'aime le crit ouais ok le crit et le non crit putain t'as fait exactement pareil les gens c'est assez beau ok ça sert à quoi de crit les gens je vous avais dit que le tutu ça servait à rien les gens je vous l'avais dit d'ailleurs j'ai j'ai entendu parler de gens qui parlaient que le système des coups critiques allait être revu et que du coup le dofus sur quoi ça donnerait un bonus totalement différent par rapport à maintenant alors je sais pas si c'est vrai hein il paraît que c'est une fuite qu'il y a eu sur le twitter je n'ai pas twitter ni rien je peux pas vous confirmer on me l'a juste dit et je vous en fais part si ça vous intéresse d'aller fouiller un peu plus alors moi je trouve ça assez dégueulasse que les que les google art puissent taper son ligne de vue parce que je peux même pas me cacher moi je trouve ça très bien comme ça tu peux pas te cacher on a les mêmes arguments mais pas la même affection pour le concept donc 600 points de vie restants mon avis là c'est fini au prochain tour sauf si tu te régènes de manière incongrue et métacommunicale ouais métacommunication 600 points de vie restants un petit caméo vas-y j'ai envie de te troller juste pour faire chier je vais faire ça ça change de rien putain elle m'a trollé vas-y le beau suicide bon bah les gens voilà bon voilà vous avez eu le principe vous mettez une bombe dès que le sacri se rapproche trop de vous vous placez le mur bon là c'est un sacriot c'est un peu chiant finalement les sacriots parce que ça se régène du coup en zone 10 ou comme ça sinon voilà vous jouez loin c'est pas un combat extrêmement stylé d'ailleurs est-ce que je te finis moi je dis ça mais t'as châtie vitale est-ce qu'un oui du coup je te finis peut-être pas je pense que tu me finis je te finis pas je te finis pas 109 points de vie si je te finis vas-y vas-y essaye avec un chaffaire hop je dois pas le roux je dois pas le roux ok bon bah voilà GG à toi finalement c'était un combat assez serré bon c'était un combat un petit peu répétitif finalement ah où est-ce que je te propose poteau de faire un défi pour voir ce que ça donne si jamais tu restes au cac ok de moi allez on reste dans le concept les gens des techniques à faire et à ne pas faire donc là ça sera ce qu'il ne faut pas faire on va cac un sacri les gens c'est parti c'est parti allez c'est pour le fun les gens dernier défi après on va se quitter voilà c'est pour le lol c'est parti tu viens par contre je te cac avant en premier tu veux pas me laisser placer mes châtis ça fait partie des choses à ne pas faire ne pas laisser laisser le sacri posé ses châtis avant de taper ouais je vais me laisser rester là tu vas m'attirer ça te va perdre des pa voilà voilà donc moi c'est ce qu'il ne faut pas faire les gens tu vois poteau fait le cobaye voilà donc par exemple ce qu'il ne faut pas faire pour un sacri c'est ne pas crit avec des bagues 1 sur 2 c'est quelque chose à ne pas faire ouais ce qu'il faut faire par contre c'est crit à l'épée grand duc voilà moins 300 c'est beau ce rox il y a des raises il y a des raises il y a des grosses raises moi aussi j'ai des grosses raises 10% 33 fixes autant dire que c'est vraiment du tankisme pur et comme il est fou la gie c'est chiant mais j'ai des bagaçantes hop voilà je vais me mettre un doppel parce que le doppel ça roxe beaucoup 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 non c'est faux c'était une blague c'était une blague vous allez voir ce roxe attention ce qu'il ne faut pas faire c'est poser un doppel contre le sacri ouais mais si le doppel il faut éviter de se placer en zone d'issot enfin quoi que en fait tu vas peut-être tacler mais bon je suis tacler donc il n'y a pas de soucis avec la zone d'issot par contre je ne serai pas je ne m'inquièterai pas d'éviter ah moi je ne m'inquiète pas encore trop là je ne m'inquiète pas encore trop moi moi je dirais la pupue du rumblard moi je dirais la bombe le dernier souffle la libération ah ça fait ça fait grossir les bombes le dernier souffle oui beaucoup grossir les bombes et l'explosion du roublard qui tue le sacri gg à toi voilà les gens donc on peut qu'à qu'un sacri on peut qu'à qu'un sacri j'en déduis la chose suivante sachant sachant que si tu ne tuais pas je voulais finir les bombes à ce tour-ci parce que je savais que tu allais les utiliser pour me les faire péter à la gueule mais j'ai attendu que tu ne pensais pas que je fais du 4600 autour non je ne sais pas elles sont passées à combien les bombes j'ai beaucoup joué avec elles sont passées à 1200 tu as 300 points de vie près et surtout que j'ai quand même 29% de rési air plus 20% de resfix donc j'ai tendu bien l'air normalement et bien bien joué toi les gens j'espère que vous avez compris que vous avez apprécié quand même les défis qu'on en a fait notamment ceux avec Oshin qui a bien voulu venir pour jouer le rôle de la classe Rush Saké qui m'a fait d'ailleurs assez galérer d'habitude j'arrive à gérer quasiment sans perdre un point de vie et elle m'a mis à 1500 points de vie restant c'est pas mal vous imaginez avec un arc contemporain je pense qu'elle aurait pu gagner à mon avis mais c'est à voir c'est possible après j'étais loin enfin c'est à voir en tout cas bien joué du coup les gens si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'oubliez pas d'ailleurs de me dire si vous voulez que je fasse un guide détaillé par rapport aux classes parce que ça dépend des classes oui ça dépend des classes les gens ça dépend des classes ça dépend des classes ça dépend des classes voilà j'ai réussi mon défi merci j'en avais oublié 5 allez portez vous bien les gens vous avez compris portez vous bien les gens et on se retrouve pour la prochaine vidéo et ciao 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 ciao